Le prix Swiss Life à 4 mains a l'originalité d'être le premier prix de création croisée musique-photo. La première étape, ça a été de trouver des grands professionnels dans le monde de la photo et dans celui de la musique pour sélectionner des compositeurs et des photographes de qualité. La deuxième étape, ça a été de travailler avec eux pour que chacun des parrains ait un nominé. Le défi, c'était de constituer les duos et les duos, en huit jours, se sont vraiment formés très naturellement. Étape suivante, ils ont rencontré Michael Roudy. J'ai eu très grande chance de bien connaître Marc Chagall les dernières années de sa vie. Pour travailler, il écoutait toujours la musique. Ses métaphores étaient souvent musicales. Il disait aux ouvriers qui travaillaient sur les mosaïques, « Non, 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 faites-moi des débutsis. Ici, je veux voir des débutsis. Ici, je veux voir des mozars. » Et là, ça a été la possibilité pour chaque tandem d'échanger sur sa façon de voir la thématique Chagall et la musique et qui aussi a beaucoup travaillé sur cette idée de croiser les arts plastiques, l'image avec la musique. Et le jury a eu du mal à départager parce qu'on avait au moins quatre tandems de très grande qualité. Finalement, son choix s'est porté sur ceux qui avaient un projet où on sentait que les deux avaient travaillé ensemble à égalité. On veut vraiment une œuvre à quatre mains. Dans leur prix, ils doivent faire une exposition, ils doivent faire un livre, ils doivent faire un spectacle. Donc, chaque fois, le rôle de photographie sera différent. Donc, photographie sur la peinture et en collaboration avec la musique, pour l'imaginaire d'un artiste ouvert de différentes formes d'art, c'est quelque chose de formidable. Je suis impatient de le voir terminé parce qu'on vient entendre le tout. Ce n'est pas seulement on veut entendre la musique ou voir les photos, on veut voir ce qu'est les deux outils de travail qui vont donner quelque chose de troisième qui va en même temps être reflet de ce point de départ qu'est Marc Chagall et la musique, qui est vraiment un point de départ. Ce n'est ni une illustration d'œuvre Chagall, ni une illustration de sa vie, c'est autre chose, c'est le point de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada